Bienvenue à tous et bienvenue à la troisième semaine du séminaire. Aujourd'hui, nous allons atteler à la dépense dans le secteur sécuritaire, c'est nécessaire. Comme un ancien président l'a indiqué, pour toutes armes à feu fabriquées, toutes fusées lancées signifient au final que c'est une façon de faire en sorte que certaines personnes souffriront. C'est le président Dwight Eisenhower. Gardez bien cela à l'esprit que, Janet Smith, vous êtes au Centre-Afrique et vous serez rejoint par deux intervenants, Neil Cole et Willian Johnson. Les budgets, c'est donnant-donnant. Que ce soit chez vous ou pour la nation, il faut décider quelles seront les priorités en tant que membre du Parlement. Ceux qui travaillent avec le Parlement, ça fait que votre travail est très important, mais très difficile. Parce que les dépenses dans une catégorie, forcément en sécurité, ce qui est vital, ça fait en sorte que d'autres besoins ne trouvent pas réponse. Il faut être aussi transparent et redevable que possible. Reconnaissez que quelque chose est important, je ne veux pas dire que ce soit facile. Comme on en discutait, il y a énormément d'obstacles pour cette supervision. Quand il s'agit d'allocation des ressources, pénurie de personnel, obstacles structurels, demandes de secrets au nom de la sécurité, différents systèmes aboutissent à différents systèmes législatifs, le point de vue universel, c'est qu'il faut que les ressources publiques soient bien dépensées. Une thématique qui a amené dans nos discussions, c'est le défi de séparer l'information qui doit être restée convidentielle pour des raisons sécuritaires et l'information qui doit être sujet au regard des uns des autres. Il y a certains principes, le droit à l'information pour aider les parlementaires, les principes de douanée qui émanent, soient nés en Afrique du Sud, le fruit de consultations avec 500 experts du monde, y compris des représentants du Centre d'Afrique, et les principes de budget. Ces principes indiquent que l'information pour l'évaluation et le contrôle des dépenses des deniers publics, y compris les budgets, les différentes rubriques et différentes informations de dépenses, doivent rester publiques. L'information nécessaire pour évaluer et contrôler les fonds publics, et les différentes informations de dépenses, doivent être adéquates. L'information concernant d'autres systèmes militaires, doivent également être disponibles. On va inclure un lien à ces principes et une liste de documents recommandés que nous allons vous envoyer suite au programme. Mais aujourd'hui, je voudrais vous donner l'exemple d'un standard, d'un benchmark, d'une mesure. Et même si l'exécutif ne répond pas à ces critères, et on voit ça dans tous les pays du monde, c'est un défi à relever d'avoir ces principes, vous permet d'avoir un étalon. Il faut se pencher de façon pragmatique et envisager les interventions qui peuvent être faites à bas coût, ou ça peut être réalisé avec un personnel limité, sans parler des autres défis. Aujourd'hui, nos intervenants, c'est le docteur William Johnson et Neil Cole, ils vont lancer la discussion quand on roule des budgets sécuritaires dans une démocratie pour soutenir la transparence pour tout ce qui est dépenses militaires. Le docteur William Johnson est consultante qui a travaillé sur l'économie et le maintien de la paix. Elle a travaillé avec l'Institut de la paix. Le docteur Johnson a travaillé beaucoup en Afrique et a été sélectionné par le président Clinton comme directeur de la Banque de Développement. Elle a également travaillé au conseil consultatif de la Banque Import-Export. Elle a également beaucoup d'expériences au niveau de la Réserve fédérale. Elle a des diplômes de Radcliffe, St. John University. Elle a également un diplôme en économie. Notre deuxième intervenant aujourd'hui, M. Neil Cole, est le secrétaire exécutif de l'initiative de réforme du budget Afrique, une organisation intergouvernementale qui donne une plateforme pour l'apprentissage des parts et l'échange pour environ 30 ministères africains. Son travail couvre les politiques fiscales et budgets, de la transparence et la redevabilité et la gestion de la dette publique qui plus est comme son rôle à Cabri. Neil Cole a été professeur à Harvard pour le cours de formation exécutif. Il est également professeur à temps partiel du Centre de formation internationale de l'organisation du travail international entre 2001 et 2013. il a travaillé au Trésor national d'Afrique du Sud avec un poste de management senior. Il travaille dans trois domaines. Il voit ce qu'il marche et sous quelles circonstances. Ce sont des très utiles qu'on peut se poser à propos de notre propre travail et de notre propre structure. Ceci étant, nous, Dr. Johnson, vous avez la parole. Merci beaucoup et j'aimerais remercier le César d'avoir organisé cette discussion à propos du rôle des parlements, s'agissant de donner des ressources pour répondre et relever les défis des pays africains. Bien que le rôle du budget du parlement peut varier d'un pays à un autre, les parlements sont en position unique afin de soutenir des réponses adéquates en considérant toute la gamme des services gouvernementaux qui contribuent à la sécurité humaine. Je comprends que la discussion depuis quelques semaines maintenant a fait en sorte que le Parlement joue plusieurs rôles, s'agissant de créer des lois et de superviser le fonctionnement d'autres pouvoirs et s'agissant de jouer un rôle actif dans les décisions budgétaires. Je me réfère au document que vous avez sur la réforme du secteur secrétaire produit par le Centre Genève pour le contrôle des forces armées. Vous savez bien que les rôles et responsabilités des parlements varient d'un pays à un autre et surtout en ce qui a trait au pouvoir budgétaire. Certains parlements, en effet, ne font qu'approuver un budget. D'autres ont le droit d'approuver ou rejeter. D'autres parlements, encore, peuvent amender les propositions budgétaires et ceux qui ont la plus grande quantité de pouvoirs directs peuvent rédiger des contre-propositions ou initier des propositions pour les dépenses de l'exécutif. J'ai l'impression toutefois que même ceux dont les responsabilités apparaissent limitées peuvent avoir un effet profond quant au fonctionnement du gouvernement et du budget. En tant qu'économiste, dans mon esprit, j'ai une question que je pose à chaque recommandation de dépense budgétaire. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est efficient ? En tant qu'économiste, je comprends que si vous dépensez la bonne quantité d'argent au bon moment pour la bonne chose, vous accroissez les opportunités, les possibilités de croissance économique dans votre pays. Et donc, non seulement nous parlons de problématiques qui ont trait à la gouvernance en matière de corruption, on parle de questions de gestion fondamentale de management et de par ces questions fondamentales, on peut réaliser les budgets soulignés. Bien, il y a tant de variations dans ces responsabilités. Je crois que c'est important que nous évaluons la performance en adhérant à une série de principes de base. Comme nous l'avons appris des mots du général Eisenhower, le président Eisenhower, il y a un principe qui s'appelle la contestabilité. À savoir, tous les secteurs se font concurrence sur pied d'égalité pour le financement pendant la planification budgétaire et la formulation de cette dernière. Et lorsque l'on considère la sécurité humaine, il faut considérer les dépenses sur les hôpitaux ainsi que les dépenses sur la police ou l'armée. Dans un même temps, il y a presque une douzaine de principes qui ont été soulignés par la Banque mondiale dans son manuel de dépenses publiques qui, depuis 20 ans, nous a guidés en matière fiscale. Je vous fais grâce des détails, mais outre la contestabilité, pour moi, la transparence et la redevabilité sont les deux choses les plus importantes aujourd'hui. Et la transparence est définie comme les décideurs doivent avoir toutes les informations pertinentes et précises et connaître toutes les problématiques lorsqu'ils prennent des décisions. Et la base de ces décisions doivent être communiquées auprès du public. Et le principe de redevabilité signifie que les décideurs sont responsables pour l'exercice de l'autorité qui leur est octroyée. Mais on ne peut pas faire un pas en arrière et évaluer simplement la performance du Parlement. L'évaluation doit venir de la perspective de la fonction de tout l'appareil étatique, pas simplement comment le Parlement s'accomplit de sa tâche, mais comment elle interagit avec les autres pouvoirs de l'État et soutient les fonctions générales de l'appareil étatique. Dans le cas du rôle du gouvernement dans le secteur sécuritaire et au niveau du budget, si vous consultez cette image, vous verrez que le budget du secteur sécurité se trouve dans l'orbite extérieure. Et ceci permet de communiquer de façon claire l'exigence que le budget général se trouve dans l'orbite extérieure et le budget du secteur extérieur se trouve dans le budget général. dans ce budget général, pas seulement en termes du cycle budgétaire, mais également en termes de tous les principes auxquels nous venons de nous référer. Donc, ça doit être dans le contexte du budget global et le cycle annuel s'intègre au processus budgétaire avec les points d'engagement. Et pour moi, c'est point d'engagement où l'on va de l'orbite extérieure vers le cercle intérieur. Ces points d'engagement avec le Parlement sont déterminés par les rôles budgétaires et les responsabilités du Parlement. Et je pense que M. Cole va nous donner des notions, des exemples très pratiques de ces interactions. Ce que j'aimerais faire dans quelques instants, c'est de vous faire parcourir ce cycle afin que l'on puisse voir comment sont les rapports entre les différentes entités du budget, le budget global et le budget militaire. Si l'on se penche sur la définition des objectifs, les objectifs macro-fiscaux, on verra qu'ils sont définis en fonction des stratégies du développement économique et social national. L'enveloppe des ressources est définie, quant à elle, par les revenus et les dépenses. Le revenu, bien sûr, émane de ressources domestiques, les fonds qui sont obtenus d'impôts locaux et d'emprunts locaux, et ajouter à cela le financement extérieur. Les dotations, les prêts, les crédits qui viennent de sources en dehors du territoire national, de la nation elle-même. Les dépenses doivent inclure tout, tout ce qu'achète le gouvernement, y compris les salaires. Il est important de noter que tout soit dans le budget, qu'il n'y ait pas de budget secret ou d'activité occulte. Quand on voit au sein de ce cercle, vous verrez que la stratégie de sécurité nationale définit les priorités sécuritaires, les menaces et toute la gamme des instruments nécessaires en matière de sécurité. Maintenant, passons au numéro 2. C'est le processus de préparation du budget. Mais comme Shannon Smith l'a indiqué, il y a plusieurs dimensions à cette préparation quand on discute du budget sécuritaire. Les préparatifs du budget sécuritaire doivent inclure l'établissement de lois, de réglementations, afin de manier l'information sensible à nommer des personnes qui ont été filtrées prudemment afin qu'ils s'attèlent aux responsabilités supplémentaires. Et quand j'étais fonctionnaire, je devais rendre compte de tous mes avoirs et tout ceci était contrôlé régulièrement dans la mesure où j'avais des responsabilités pour des opérations qui incluaient des millions de dollars et dans la mesure où certaines des informations étaient liées à la sécurité des États-Unis. Si l'on passe maintenant au numéro 3, à savoir l'exécution du budget, gardons en tête que dans le monde d'aujourd'hui, l'exécution a été facilitée par la numérisation d'une grande partie de notre travail et l'usage de technologies, de terres formations. Gardons à l'esprit également que les gains en efficacité qui accompagnent ce processus d'automatisation incluent également des risques potentiels. Donc, tous ces risques doivent être gérés tant et si bien d'une façon qui soit cohérente par rapport à la confidentialité du processus. Maintenant, passons à l'intérieur. Quand on discute du budget pour le secteur sécurité, on comprend bien que dans certains cas, il faudra qu'il y ait un aspect confidentiel, des acquisitions confidentielles qui demandent des procédures spéciales et dirigées par un personnel avec une habilitation sécuritaire. Toutefois, les résultats de tout cela, de ces acquisitions, et comment cela se fait, doit être disponibles pour une supervision de la part de la commission parlementaire responsable de suivre, de surveiller le secteur sécuritaire et son budget. Et quand on se déplace à travers ces cycles, supervision, contrôle, évaluation de la performance continue à être établie au sein de ce cadre de responsabilité globale de par le Parlement lorsqu'exigé par la loi du pays, mais dirigé de telle façon qu'il soit cohérente avec l'aspect confidentialité des objectifs du gouvernement. Donc, je vous ai donné simplement une vue d'ensemble du rôle du Parlement en assurant que le secteur de sécurité a les ressources budgétaires nécessaires pour répondre aux besoins, aux objectifs de la stratégie de sécurité. Et c'est ça qui est important, qu'il faut retenir. Oui, je suis certes économiste et je pense toujours est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est efficient, mais l'efficacité et l'efficience sont toujours déterminés par les standards et les objectifs contenus dans la stratégie de sécurité nationale. Comme représentant du peuple, le Parlement peut mobiliser toute une gamme de ressources pour promouvoir paix et prospérité. Mon collègue, M. Cole, va expliquer ceci plus en profondeur et merci. Merci infiniment. C'est un début vraiment très important. L'illustration du cycle budgétaire est extrêmement utile quand je pense à l'aspect sécurité au sein de tout cela. Par ailleurs, je suis d'accord que les membres du Parlement sont en position unique pour contribuer à la sécurité et à l'importance de ce rôle et les éléments connexes. Nous allons passer à M. Neil Cole. M. Cole a également un diaporama pour nos collègues francophones. Vous avez reçu une version traduite par courriel auquel je vous invite à vous référer. Vous aurez accès à toutes ces diapos également. M. Cole, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Laissez-moi abonder dans le sens du Dr. Johnson. C'est un honneur d'être invité ici. Partageons des idées avec les parlementaires des différents pays qui participent dans ce cours. Je voudrais commencer avec des points plus généraux et ceux-ci émanent de mon expérience avec le Parlement sud-africain en particulier, le bureau du budget en particulier et la commission des comptes publics. Récemment, j'ai travaillé avec l'Assemblée nationale du Nigeria dans des programmes de formation. qui ont pu réunir des membres des commissions des comptes publics, les membres du bureau budgétaire et des personnes de haut niveau budgétaire pour abonder dans le sens du budget. Je voudrais vous donner un aperçu de points généraux avant de vous expliquer certains des détails d'impos suivantes, s'il vous plaît. Je suis heureux que vous connaissez tous les opportunités de vos constitutions pour votre rôle en tant que superviseur. j'aimerais suggérer des opportunités informelles également quand j'ai présenté le processus budgétaire sans entrer trop dans le détail parce que ça a été bien couvert par le docteur Johnson. Je vais vous indiquer certaines des opportunités informelles et ceci émane de mon expérience en tant qu'officiel officiel de haut niveau. J'ai pu donc travailler avec les différents parlements. La supervision, ça paraît peut-être évident pour ceux qui sont présents, mais la supervision doit couvrir la formulation budgétaire, l'exécution et les résultats des dépenses dans nombre de juridictions. On pense que la supervision commence lorsque le budget est proposé par l'exécutive au Parlement. Moi, je propose qu'il y a des opportunités en matière de réforme. Le temps qui est alloué pour les parlementaires pour s'atteler à ce rôle de superviseur, surtout quand vous devez considérer les propositions. Les choses ne sont pas toujours adéquates. Parfois, c'est donnant, donnant. Parfois, il n'y a pas suffisamment... On donne davantage de temps pour évaluer le budget, les propositions budgétaires. Et le contraire est également vrai. on s'est penché sur plusieurs exemples en Afrique où l'on donne davantage de temps pour l'évaluation des propositions budgétaires. Et dans ces pays-là, une proposition de politique budgétaire comme en Afrique du Sud où il y a une politique à moyen terme est établie où l'on donne davantage de temps au Parlement pour lui permettre d'évaluer les dites propositions. Dans de nombreux pays, on introduit des réformes dans la formulation, la façon dont c'est présenté au Parlement. Et c'est vraiment au Parlement de décider s'ils doivent se concentrer là-dessus. Donc, il y a une supervision sur les différents éléments du budget. Quand on voit les programmes, il s'agit-il de voir les intrants ou les résultats quand le Kenya, par exemple, pour la première fois, a tablé son budget comme budget basé sur un programme. Tous ces différents programmes, à titre d'exemple, la santé maternelle, des indicateurs liés à ce programme et des allocations générales quant à une nouvelle série de classifications, les parlements voulaient voir un budget ventilé, détaillé, voir comment le budget avait été affecté, contrairement à un budget basé sur un programme. Dans cet état, les bureaux budgétaires ont un rôle important afin de soutenir les différents membres du Parlement s'agissant d'évaluer. Ils peuvent donc déchiffrer le travail difficile qui a été entrepris, les hypothèses qui ont mené à cette politique et aux décisions budgétaires qui ont été prises. Si on fait un aperçu, un regard sur en Afrique, sur les capacités des ministres des Finances, contrairement aux capacités du Parlement, il y a des cas où souvent l'exécutif est à un niveau beaucoup plus élevé que les capacités du Parlement, souvent de dix fois plus ou vingt fois plus de capacités dans l'exécutif. En fait, ma première visite aux États-Unis, en fait, pour donner un cours à l'école Kennedy à Harvard, c'était au même temps où il y avait des auditoires dans la maison des chambres des représentants et au Sénat. J'étais impressionnée par la connaissance des parlementaires aux États-Unis qui ont pu présenter qui ont pu présenter en détail ce dont ils discutaient lors des auditoires sur le budget. si les parlementaires y proviennent ils ont tous des... S'ils pouvaient, si les parlementaires pouvaient avoir les mêmes connaissances, la même compréhension que l'exécutif qui prépare le budget sur tous les bureaux budgétaires du Parlement, ce serait une bonne chose. Et donc, nous avons fait du travail dans notre organisation pour ce faire. Je ne veux pas aller entrer en trop de détails. En fait, lorsqu'on parle du processus budgétaire, il y a des diagrammes et des schémas différents. Le docteur Johnson en a déjà parlé. Mais il y a la formulation du budget, l'approbation, l'exécution du budget et puis l'exécution par les ministères, les agences pour... C'est tout un processus qui est entrepris pour préparer le processus et puis il y a aussi l'évaluation. Je voudrais par contre me pencher sur ce qu'il y a en vert. Ce qu'il y a en orange, ce sont des choses qui, dans beaucoup de jurisdictions, représentent le contrôle, la surveillance constitutionnelle. Cela peut différer suivant où on se trouve, si on a un système présidentiel ou autre système, ça dépend du terrain judiciaire, ça dépend de la juridiction du pays. Certains pays ont hérité du système français, d'autres du système britannique. et donc, il y a les auditoires budgétaires du Parlement et là, on se penche sur les allocations de l'argent du budget et suivant la façon par laquelle le budget a été préparé, ça peut être fait au niveau départemental, peut-être par des agences et puis il y a des votes sur les allocutions et sur le budget et ceci s'applique au budget principal aussi bien que les postes. Nous voyons que beaucoup de parlements ont aussi la puissance de modification, d'amender le budget. Certains parlements peuvent donc modifier, ajouter des amendements, d'autres seulement peuvent déplacer les fonds d'un programme à un autre et d'autres parlements ont des puissances plus fixes ou plus larges vis-à-vis de la politique budgétaire. J'aime utiliser l'exemple du Nigeria où le président Mourary vient de préparer un budget au Nigeria et un système présidentiel. L'Assemblée nationale a fait ce qu'il devait faire et il s'est penché sur le budget. Ils ont rendu le budget au président et le président a dit je ne reconnais plus ce budget et c'est parce que le Parlement en avait fait tant de modifications et c'est souvent le cas alors que dans le système parlementaire c'est le parti au pouvoir qui est aussi le parti qui a la majorité au Parlement. Je pense que le rôle de contrôle de surveillance le plus important du Parlement c'est la période pendant laquelle le budget je pense que ça représente 12 mois du calendrier pendant cette période de surveiller le budget et pour ce faire le Parlement doit faire des rapports mensuels ou trimestriels et mensuels c'est préférable parce que cela permet au Parlement de bien suivre la performance des ministères des agences à voir qui sont responsables de ces budgets et ils peuvent de même suivre des cas d'une mauvaise administration de la corruption même qui est les parlements dans cette surveillance au cours de l'année ils ont la capacité de se faire et nous voyons cela dans beaucoup de juridictions bien sûr avec les dépenses pendant le COVID-19 les parlements ont pu continuer à avoir des auditoires où ils ont vu des situations de malfaisance alors et puis et puis nous voyons aussi l'étape finale de cette surveillance de ce contrôle docteur Johnson en a beaucoup parlé c'est l'importance d'assurer que les recommandations qui sont faites par le parlement par les comités parlementaires une fois qu'ils aient reçu les rapports une fois qu'ils aient eu des auditoires avec les ministères avec les contrôleurs ils peuvent s'assurer ils peuvent s'assurer que la planification a été bien suivie et de même il y a les sociétés civiles qui peuvent s'y pencher ceux qui m'intéressent beaucoup c'est l'indice du budget ouvert qui montre les recommandations données par le parlement pour le cycle prochain prochain diapo alors très rapidement je vais parcourir ce document j'ai parlé de l'indice du budget ouvert cela suggère que les choses suivantes les documents les huit documents suivants doivent être préparés par l'exécutif et puis le parlement doit s'y pencher d'eux-mêmes et dans les pays où ceci peut se faire les informations les renseignements qui sont fournis peuvent être considérés de suite donc alors tout d'abord il y a les hypothèses les principales hypothèses macroéconomiques ensuite il y a les objectifs de politique budgétaire à moyen terme ensuite là où un pays utilise un cadre à moyen terme les estimations des dépenses totales surtout au cours de l'année sont suivies et puis il y a le cadre sur les dépenses en total et puis il y a aussi les dépenses des gouvernements centrales et puis aussi on fait le lien des dépenses avec chacun des programmes et ceci vient avec des objectifs mesurables des cibles précis et puis aussi la proposition des budgets est très importante et puis il y a aussi l'analyse de sensibilité budgétaire des hypothèses macroéconomiques souvent c'est l'impact intergénérationnel de la stratégie budgétaire que le gouvernement a entrepris et puis bien sûr il y a le tableau complet des dépenses fiscales et puis la prochaine diapositive sera ma dernière je vais être sûr qu'il y a assez de temps pour les questions les réponses les discussions je vais me pencher sur deux outils bien pratiques dont que les parlementaires peuvent utiliser pour améliorer non seulement la surveillance mais l'influence qu'ils peuvent avoir dans la planification et du processus tout d'abord ce sont des dépenses à moyen terme ce sont des plans de dépenses trionnaux glissants les deux premières années laissent la place à la troisième année ce que cela fait ça permet lors de la planification et la préparation des cadres de dépenses à moyen terme ce que fait l'exécutif c'est qu'il fait le lien entre la totalité des dépenses et les plans de dépenses le cadre budgétaire global et les plans de dépenses si on se focalisait seulement sur une seule année étant l'année à surveiller le cycle budgétaire le cycle budgétaire un examen adéquat de la première année en fait alors il faut que l'exécutif prépare le budget mais si on prend en compte les amendements qui vont avoir lieu ce que permet le cadre des dépenses à moyen terme c'est de se pencher sur les deux dernières années parce que suivant ceci permet au Parlement de voir les pensées la réflexion de l'exécutif la direction de l'exécutif à savoir je vais utiliser un exemple du développement social est-ce que l'exécutif prépare de suivre un tel ou tel projet en deuxième ou troisième année alors le Parlement a encore quelques mois pour examiner le projet et puis finalement ceci permet une correspondance des plans des budgets et des rapports et essentiellement ceci permet de préparer le budget vis-à-vis des programmes dans chacun des ministères et un exemple de programme pourrait être un budget pour les forces militaires sur terre les forces aériennes par exemple ou un programme quelconque et ceci permet aux parlementaires donc d'examiner non seulement le programme basé sur une priorité budgétaire et du Parlement mais aussi l'allocation globale qui a été versée à ce programme et si cela est bien fait les objectifs les indicateurs les cibles quelquefois il y a beaucoup d'indicateurs beaucoup de cibles quelquefois il y en a trop et si vous essayez de trop faire quelquefois vous n'arrivez à ne rien faire alors le nombre d'indicateurs aussi est très important et puis je pense que les deux points très importants pour moi lorsqu'il s'agit des budgets c'est que il faut mettre en place la responsabilité du programme vous savez qui est la personne qui est le gestionnaire du programme pour qui l'allocation a été faite et qui est responsable de dépenser cette somme d'argent qui correspond avec tel ou tel projet et vraiment c'est une bonne façon de surveiller ceci permet au gestionnaire aussi de faire la gestion mais aussi fait qu'ils soient responsables de la performance du programme donc les fonds qui ont été alloués le mandat du programme de voir que tout cela a bien eu lieu et voici deux outils très utiles pour les parlementaires un outil donne au parlement un horizon plus large et plus long qu'il peut surveiller qu'il peut regarder sur lequel il peut se pencher mais aussi d'avoir des idées entrant à savoir quel est le plan pour les dépenses et puis aussi le programme budgétaire permet au parlement de commencer à examiner comment l'exécutive met en place ses priorités pour les programmes divers et d'être sûr d'avoir une correspondance entre les plans les budgets et les rapports merci beaucoup merci j'ai l'impression d'être dans une classe du plus haut niveau une masterclass pour bien comprendre les mécanismes budgétaires avant de ne ouvrir avant de demander des questions plus générales je voudrais avoir le privilège de vous poser quelques questions moi-même je vais commencer donc avec si l'un de vous était membre du parlement vous-même et que vous aviez une auditoire avec des officiers des fonctionnaires du plus haut niveau pour parler des dépenses budgétaires quelles sortes de questions est-ce que vous leur poserez docteur Johnson à vous la parole je pense toujours qu'il est très important que nous comprenions ce qu'on entend par la sécurité certainement il y a des pays en Afrique qui en fait qui en fait font du travail dans les villages des sondages dans les villages et dans les communautés sur ce sujet justement je serais donc très intéressée de savoir quelle serait la perception ou est-ce que vous pouvez me donner des indicateurs objectifs pour montrer quel est l'état actuel de la sécurité de la sécurité perçue vis-à-vis de la situation où elle était lorsque nous avons commencé le budget autrement dit est-ce que nous allons dans la bonne direction et sinon qu'est-ce qui n'a pas été anticipé quelles sont les entraves qui ont mené à cette détériorisation ou bien et c'est le cas qui est arrivé bien trop souvent pourquoi est-ce qu'on a qu'on n'ait pas pu fournir les matériaux la formation du personnel nécessaire qui aurait été nécessaire pour faire des progrès dans le domaine de la sécurité alors moi j'aimerais je demanderais je voudrais avoir une évaluation de ce qui avait eu lieu et pourquoi quelles étaient les pratiques qui auraient pu contribuer à cela j'ai beaucoup aimé ce que monsieur Cole a dit en ce qui concerne le cadre à temps moyen parce que ça nous permet de voir non seulement le présent mais aussi on peut examiner pas seulement le moment présent mais aussi avoir la perspective de l'avenir donc si j'étais un parlementaire je pense que je poserais des questions sur les indicateurs objectifs voilà si j'étais parlementaire peut-être je passerais mes dernières années dans ce domaine en tant que parlementaire en fait mais ce qui m'ont d'abord il faudrait que je fasse partie que je sois membre d'un parti politique alors ça c'est moi il faudrait que je fasse ça en premier mais je poserai plusieurs questions lorsque le ministère se présenterait au parlement je pense que je je voudrais m'assurer que la représentation provenant du ministère serait à un niveau correct quelquefois il y a des représentants qui sont pas du plus haut niveau de très haut niveau et c'est une façon de ne pas répondre aux questions du parlement parce que le représentant inférieur peut dire qu'il ne sait pas alors en tant que parlementaire j'insisterai que que la personne qui se présente à l'auditoire et au comité soit vraiment un niveau de responsabilité à la hauteur de la tâche une question qui a à faire qui se rapporte au budget que je demanderai que je poserai serait que lorsque vous représentez vos plans de dépense et vos rapports annuels je demanderai lorsque vous avez présenté donc ces plans de dépense vous avez clairement pas reçu tout l'argent dont vous avez demandé parce que le budget c'est un c'est toujours il s'agit toujours de compromis et lorsqu'une nouvelle allocation a été faite est-ce que vous avez ajusté vos plans vu l'allocation qui a été faite et c'est une question qui recouvre plusieurs réponses qui peuvent être faites plus tard dans l'année c'est-à-dire quand le parlement demandera à quelques ministères pourquoi ils n'ont qui n'aient pas pu mettre en oeuvre leur plan souvent la réponse c'est que nous n'avons pas reçu un financement adéquat pour ce faire et c'est donc un petit peu une réponse qui n'est pas une réponse parce que parce que lorsqu'un budget est approuvé chaque plan devrait être donc financier correctement peut-être il y a des occasions où des ajustements ont été faits à cause de limites financiers ou à cause d'un désastre des catastrophes ou bien naturelles ou des catastrophes autres mais ce n'est pas une bonne réponse parce qu'il y a un plan et il y a un budget et les plans et les budgets doivent toujours correspondre et être bien alignés alors pour répondre à la question à ma question pourquoi on n'a pas pu réaliser les objectifs je n'accepterai jamais une réponse qui dise nous n'avions pas suffisamment de fonds ou de financement merci merci alors dans vos réponses dans vos présentations vous avez tous les deux rendu des fait des liens très intéressants entre l'horizon à long terme à terme moyen docteur Johnson a parlé de l'importance d'une stratégie de sécurité nationale comme étant la structure sous-jacente des politiques sur lesquelles les budgets et les politiques sont construits et aussi vous avez parlé de prévoir à long terme à terme moyen à terme court à court terme alors si un ministre vient vers vous pour vous parler de cet alignement des plans des budgets et qui font partie aussi d'une stratégie plus globale et messieurs on va au-delà de cela de cette chaîne de dépenses le budget disons que le budget a été approuvé que les dépenses sont en cours et que le ministre revient vers vous pour une autre auditoire et quelles sortes de questions au-delà des auditoires quelles sortes de questions ou pensées pourriez-vous poursuivre vis-à-vis la surveillance de l'allocation des fonds et pour voir comment vraiment en fait l'argent est dépensé les fonds sont utilisés et dépensés je pense que l'allocation des fonds est une des choses les plus importantes un des éléments les plus importants dans l'évaluation de la performance et je dis cela parce que en tant qu'économiste nous pensons à l'efficacité de l'allocation et cela représente pas seulement ne se fait pas dans le vide c'est toujours il se fait dans un contexte si quelqu'un vient vers moi si quelqu'un de l'exécutif vient vers moi pour me dire je dois accroître mes dépenses dans ce domaine si du point de vue budgétaire nous avons des résultats objectifs toujours en place il faudrait donc que je me penche sur d'autres parties du budget pour voir comment ils peuvent être renforcés par d'autres éléments par exemple pour que nous puissions toujours avoir les résultats sortant désirés cela n'est pas toujours possible mais je pense qu'il est très important de toujours avoir les résultats comme étant le critère qu'on utilise pour l'évaluation ce n'est pas une question de savoir est-ce que nous avons que je suis arrivée à la fin de la route mais où est toute l'équipe vis-à-vis cet objectif il nous faut voir comment est-ce qu'on peut quelles sont les substitutions qu'on peut mettre en place ou parfois dans de nombreux cas on peut parfois accroître les compétences dans certains domaines mais la chose la plus importante dans le gouvernement ce sont les gens les ressources humaines qui font le travail et si on peut accroître la formation ou l'ajuster on peut peut-être compenser pour le manque de financement le manque de fond qui sont versés dans tel ou tel domaine la chose la plus importante pour moi c'est de regarder pas juste dans le temps dans la dimension du temps mais aussi de voir de façon plus globale comment toutes les pièces du puzzle se retrouvent et se rejoignent je pense je pense à cela comme un kaleidoscope vous savez les petits morceaux de verre dans le tube ça ressemble à un télescope et le fait est que si vous le tournez un tout petit peu vous avez toute une autre image je pense que donc une fois que vous avez tourné un petit peu les choses l'image se change il faut voir comment cette nouvelle structure peut peut-être vous acheminer vers l'objectif que vous cherchez les résultats que vous cherchez et d'après ce qu'a dit le docteur Johnson ceci mène aux besoins des parlementaires d'exercice de décider ce qu'ils veulent faire parce que on ne peut pas se pencher sur tout alors une façon de de faire de sorte que les parlements se penchent sur les choses c'est d'entrer dans trop de détails il faut éviter cela comme le docteur Johnson l'a dit si on veut se concentrer sur les résultats comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres il faut regarder de très près la performance des programmes c'est très utile afin d'y arriver parce que la question comment on dépense il semble que les choses évoluent très lentement dans ce trimestre si et votre plan indique autre chose il faut savoir ce qui se passe au juste et la réponse invariablement ne va pas être une question qu'on n'a pas pu d'acquérir telle et telle chose la réponse va être une discussion un dialogue sur la performance d'un programme s'il s'agit de maintien de la paix la discussion peut être à propos du maintien de la paix de la paix qui se produit et quelle est la participation dans cette force de maintien de la paix plutôt que de donner trop de détails mais il y a la tentation qu'on se plonge mais on perd de vue l'image globale générale donc la budgétisation des programmes c'est très utile dans ce domaine et ça vous permet de connecter la performance du programme et les résultats finaux et qui contribuent à ces résultats merci merci je crois que c'est une très bonne transition c'est en phase que ce n'est pas dépenser pour dépenser mais il faut des résultats des objectifs réalisés il faut évaluer le progrès vis-à-vis de ces résultats il faut le progrès le progrès il faut le progrès le progrès le progrès Merci.